hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'avant je crois que c'est le jour 5 si je dis pas de bêtises je ne sais plus et donc bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui je vous présente bien sûr un genre de construction que j'aime particulièrement c'est vraiment le mon le style que j'adore c'est à manoir que j'ai donc installé cette fois ci et bien à fort gothonolo en la ville des vampires parce que je trouvais qu'il allait très bien s'y caser c'est un manoir alors petit mais il y a quand même trois chambres à l'intérieur vous verrez il est assez grand pour contenir trois chambres donc il ya de quoi faire il est d'avance donc enfin de premier abord petit et surtout il est assez sombre il a revêtement très sombre d'extérieur et c'est pour mieux cacher son petit trésor qui a l'intérieur si vous osez affronter sa devanture vous verrez à l'intérieur et bien des pièces assez assez grande quand même épuré et puis bien sûr dans un style complètement ancien puisque qui dit manoir dit forcément ancien donc voilà j'ai rajouté les toits je suis assez contente de mes toits pour cette version j'avoue j'ai pas trop trop galéré à certaines maisons j'ai galéré pour les toits ce coup ci pas trop trop voilà on réduit un peu les côtés et puis on est bien quoi et bien sûr j'ai toujours mis la petite tour devant puisque au moins un manoir son tour ce n'est pas un manoir disons que s'il y en a qui existe son tour mais ça rajoute toujours quelque chose avoir une tour en plus qui domine en fait qu'il soit juste pour la beauté de la chose quoi alors là c'est dommage parce que j'avais l'idée de faire un porsche directement à l'entrée avec les escaliers qui soit juste là mais ça ne passe pas même avec le bébé mogex donc voilà j'aurais dû tricher le mettre comme ça sans mur au dessus ça aurait fait bizarre donc finalement j'ai reculé d'une case pour que ba laissé suis arrivé quand même passe le porsche et puisse avoir un escalier donc j'ai un peu encore une fois abusé des fenêtres de monde magique mais ça je vous l'avais déjà dit que les fenêtres et les portes de monde magique c'est un vrai 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 coup de coeur que j'ai eu quand il y a n'est ce que eu le trailer j'étais déjà amoureuse du du mode construction du coup là bas je me suis dit comme je vais faire un truc assez sombre encore j'ai déjà un château que je construis sur twitch qui est déjà sombre et bien là ce sera encore pire et en fait je me suis dit ben tant qu'à faire les fenêtres noires avec les espèces de fantaisie qui est sur les fenêtres c'est encore plus beau et puis alors la fenêtre ronde qui est juste au dessus comme ça c'est magnifique alors le revêtement c'est un revêtement que j'avais jamais utilisé mais qui en fait est très très joli c'est un revêtement si je dis pas de bêtises qui vient de chiens et chats qui est des sortes de tuiles en fait des tuiles qui sont en revêtement sur les murs et je trouve ça super beau tout cas ça rend très très bien pour ce petit manoir là et je me suis dit ben c'est une bonne chose faudrait que je l'utilise plus souvent que je m'aide de plus en plus souvent sur mes construits donc vous possiblement vous allez les revoir bientôt en tout cas peut-être pas cette couleur non plus je vais je change de temps en temps quand même mais disons que comme il ya peu de pierre en fait de revêtement en pierre qui me plaisent des fois c'est alors ou alors on n'a qu'une seule teinte de coloris et je trouve ça pas joli en fait il ya très peu je trouve de teintes de pierre qui pourrait correspondre à des manoirs ou des châteaux malheureusement vu que c'est un peu mon kiff de faire ce genre de construit donc bah je me suis dit pourquoi pas utiliser ça alors j'ai mis les espèces de zigouigouis là je sais pas comment ça s'appelle et tout pour donner un peu plus de pas de cachet parce que je pense qu'il en manque pas mais un peu plus de détails à la façade donc sous tous les toits qui sont qui sont comme ça là quand en triangle là je sais pas comment il s'appelle quoi en doux en double pente j'ai rajouté ces trucs là donc je les ai réduit parce que sinon de base ils étaient trop trop large à faire ressortir c'était vraiment trop alors que là ils sortent un petit peu mais pas trop et je me suis bien tiens ça rajoute vraiment quelque chose du vécu à cette maison en c'est sûr que c'est pas des maisons modernes qu'on pourrait ajouter ces trucs là donc bah j'ai un peu abusé donc voyez que c'est vrai qu'à l'extérieur il fait très sombre un effet très glauque mais faut pas arrêter à ça non non franchement une fois à l'intérieur c'est très sympa c'est très joli c'est ancien certes les parquet qui craquent tout ça mais mais c'est sympa c'est joli donc forcément il ya toujours la petite comment ça s'appelle la petite boîte aux lettres et la petite poubelle ça je vous l'avais dit je les rajouter à chaque fois j'ai aussi rajouter quelques colonnes pour rajouter un peu de texture à l'extérieur également puis alors pour les pour le revêtement sol pareil que j'ai mis sur la fondation c'est les briques pour une fois qu'on trouve quelque chose qui se qui se matche c'est parfait en fait parce que des fois moins les fondations je galère à trouver quelque chose de bien de sympa qui fasse la bonne couleur tout ça et qui peut avoir un correspondant que ce soit pour un revêtement de sol aussi puisque sinon c'est un peu dommage alors le jardin toujours avec mes pains je sais pas j'ai découvert les pains et les sapins là dans dans ce challenge du calendrier de l'avant je les adore je sais pas je trouve que ça habille vachement bien et ça prend pas trop de place en largeur ça prend de la place aux hauteurs et c'est vachement sympa j'en abuserai beaucoup je vous préviens dans les constructions à venir ensuite la délimitation des pièces ça ça a été un peu plus galère pour moi au rez-de-chaussée je voulais vraiment qui est une entrée en fait parce que juste à côté de la porte d'entrée vous voyez il ya un espèce de côté un peu beau window on est à peu près ça ça reste rapide et je me suis faut absolument et bien que je l'exploite en tant qu'entrée après c'est forcément de la place de perdu dans la maison mais bon du coup je me suis bien c'est un entrée qui va donner sur une espèce de couloir qui va se dispatcher du coup les autres salles qui est donc un espace qui a pas qu'à pas de lumière en fait comme vous voyez qui au pied d'escalier savez que après pareil vous voyez vous même l'agencement c'est pas un souci vous pouvez casser les murs et réutiliser l'espace de l'entrée du pseudo couloir et du en bas de l'escalier pour faire une autre pièce moi j'ai voulu voilà j'ai essayé de faire quelque chose un peu d'ancien du coup on se retrouve avec une très grande entrée une très grande cuisine et un espace plus salon avec des un peu d'espace perdu avec les couloirs et en bas d'escalier vous pouvez toujours y caser un ou deux fauteuils anciens qui peuvent vraiment faire le coup dans à l'étage du coup pareil je me prends un peu la tête vu que bah avec tous les rebords les machins les pseudo balcons tout ça c'est un peu biscornu encore plus mais finalement j'arrive à trouver quelque chose de sympa pour faire pour faire mes pièces en fait ah mais qu'est ce que je disais tout à l'heure non non mais il ya quatre chambres il n'y en a pas trois il y en a quatre c'est énorme alors j'ai fait des construits beaucoup plus grosses avec moins de chambres mais bon alors elles sont dans tous les sens un mais ça apporte du charme ça il faut pas le dit il faut faut le souligner le fameux parquet que j'avais que j'avais mis dans mon château je les remets dans le manoir c'est vraiment c'est le parquet en fait qui est déjà de base penché de pack vampire et je fais j'alterne en fait une bande sur deux j'alterne le sens savez vous pouvez alterner le sens des lattes de plancher avec le la virgule tout simplement que vous êtes en train de construire donc du coup je fais des des lignes d'un côté et les lignes dans l'autre sens et ça fait un parquet ancien fin et tout par rapport au parquet qui a de base qui en bâton rompu que je n'aime pas trop en fait en plus il n'y a pas beaucoup de teintes de couleurs de bois donc en fait j'ai je fais mon propre parquet avec le kit vampire donc après il faudra le kit vampire donc il y a une petite salle d'eau qui peut vous faire office de toilette en bas et à l'étage où on peut caser quand même une douche une baignoire toilette je pense qu'on est bien on a quand même quatre chambres dans ce manoir je suis assez contente donc en bas c'est petit mais en haut il ya de la place en tout cas j'espère que cette petite vidéo et cette construction vous plaira elle sera bien sûr disponible aussi vite que possible moi je vous embrasse n'hésitez pas à regarder une petite pub sur youtube vous abonner vous liker commenter etc allez ciao à demain 1 1 1 1 1 1 ...